Bonjour ! Vous savez pas toute la préparation qu'il y a eu derrière hein ? Bouger les meubles, les machins, les trucs, réagencer ça et tout... N'importe quoi ! On est trop bas et tout... Elle voulait que je vous mette là-dessus ! Regardez ! Mais après on est trop bas ! On est assis ouais, on est assis par terre en effet ! Bon les amis on se retrouve enfin pour la FAQ ! Ca fait 3 semaines je crois qu'on a temps de la faire ! Mais bon après quand tu bosses c'est compliqué ! Et puis après moi j'ai le montage et tout ça ! La FAQ donc c'est Budget Organisation ! On vous avait demandé sur Instagram de choisir un thème sur lequel nous allons orienter du coup la FAQ couple ! Et ça s'est arrêté sur deux thèmes qui sont revenus principalement ! C'est le budget et l'organisation de la famille ! Et du coup bah on va répondre à vos questions ! On en a 2, 4, 6, 8, 3... On en a une cinquantaine peut-être que j'ai enregistré ! On n'a pas tout... Toi tu les connais pas ! Moi j'ai vu un peu passer et tout ça mais Laura les connaît pas ! Et on va répondre du coup à tout ça ! Comment on s'organise en tant que famille recomposée et nombreuse ? Oh vache oui ! L'organisation il y en a ! Allez c'est parti ! Une après l'autre hein ! Ouais ouais ! Enjoy the life ! Faites-vous vos courses toujours au même endroit ? Comment je fais là ? Là tout en bas à droite et je remonte ! Pourquoi ? Bah je fais en bas à droite et je remonte si c'est la plus vieille des questions ! Ok ! Faites-vous vos courses toujours au même endroit ou en fonction des promos ? Ça c'est Laura qui répond ! En fait Laura s'occupe des courses principales et moi je fais des appoints ! Ouais ! Et du coup ? Du coup c'est en fonction des promos ! Parce qu'à savoir que chez nous en tout cas intermarché c'est euh... C'est bon ! Intermarché c'est très souvent tout ce qui est lessive, produits ménagers etc. les promos ! Et Leclerc en général pour tout le reste ! Et Coralie date courte ! Et ça c'est toi Coralie date courte ! Et Boucherie... La boucherie turque ! Ouais ! Enfin quoi que maintenant le bœuf c'est la ferme directement ! Tout ce qui est poulet c'est la boucherie turque ! Voilà ! Donc lui en fonction des promos parce que tu sais là où c'est moins cher ! Et des fois quand je fais des... Je compare ! Des fois quand je fais la point on me dit oui la dernière fois les boîtes de chien ! On était avec Miguel Anto machin au corin ! Elle me dit oui oublie pas d'aller passer à l'inter pour les boîtes de chien ! Franchement j'ai dit vas-y ! Non j'ai dit on va aller voir à combien ils sont au corin vu qu'ils étaient pas abusés ! J'ai dit non vas-y on va pas tous se redéplacer ! Aller jusqu'à l'inter machin et tout ! Donc oui je l'écoute pas moi ! Non ! Voilà ! Il aime bien payer plus cher ! Euh... Organisation Kajabuz avez-vous fini la procédure d'adoption ? Non c'est en cours ! Il faut que t'articutes parce que même moi je t'ai pas compris ! Ah ! Kajabuz avez-vous fini la procédure d'adoption ? Non c'est en cours ! C'est long ! Il y a des papiers à faire des machins et tout ça ! Mais voilà en faisant on va pas s'étendre sur le sujet ! Emberluc comment bien s'organiser à deux ? Comment bien s'organiser à deux ? Comment faire pour qu'on s'organise mais à deux ? Comment on fait ? Bon on discute ? On parle ? Oui ! Oui ! Tu m'avais fait installer une application aussi ! Oui ! De liste de courses mais on s'en sert pas ! Bah toi tu t'en sert pas ! Toi tu t'en sert pas non plus ! Parce que l'autre fois t'as dit... Ah tiens je me demande... Attends j'ai vu ça dans un vlog t'as dit... Parce qu'elle écoute mes vlogs ou blous du coup ! Comment je pourrais savoir ça ou je sais plus quoi ? Et dans ma tête je me suis dit bah c'est écrit sur l'application en fait ! Bah non ça sert pas ! Bah si ! Tu t'en sers toi ? Bah le planning des rendez-vous j'avais mis dessus ! Ah t'as tout mis dessus ? Et toi t'avais... Et je crois que c'est ça que t'avais demandé ! T'avais dit euh... Ah y'a un truc ! Je sais plus à quelle heure c'est ! Je sais jamais je sais pas quoi ! Et dans ma tête je me suis dit bah il a pas regardé l'application ! Mais je savais pas que tu l'avais mis dans l'application ! Je pensais que t'avais mis dans ton agenda de ton téléphone et puis c'est tout ! Euh... Émilie Goudjil qui gère le budget généralement ! Bah gérer les finances c'est moi ! Par contre gérer le budget c'est plus toi ! On va dire qu'il détient les moyens de paiement ! Il détient les moyens de paiement ! Bah c'est vrai ! Enfin il détient ! Non mais... Je veux dire tu gères parce qu'en général les courses c'est quand même plus avec ta carte et tout ça ! Euh... Donc du coup voilà c'est pour ça que je dis ça ! D'accord ! Mais sinon euh... Oui budget généralement ! Je dirais moi parce que c'est moi qui fais les courses au moins cher et qui essaye de faire les promos etc... Ou qui dit non c'est trop cher ou... Par contre au niveau sorties, restos et tout ça c'est moi ! Ouais quand je te dis vas-y on va au resto avec les gosses et tout ça bah voilà ! On se complète ! Ensuite euh... Lilyec91 avez-vous un budget resto mensuel ? Non ! Parce que quand on a envie d'y aller on y va ! Quand on a envie et qu'on peut ! Voilà ! Voilà c'est ça ! Mon avantage t'es des tickets resto quand tu t'en sers pas pour la viande ! Et puis euh... oui non c'est vrai que euh... On a pas tant de budget après c'est en fonction des finances tout simplement ! C'est sûr qu'on va pas faire un resto gastro tous les week-ends avec les gosses quoi ! Bah et puis comme en général c'est toi qui dit tiens euh... Ce soir ça te dit on va au resto avec les gosses et tout ! Et puis bah du coup je sais que c'est bon ! Bah oui c'est ça ! Donc euh... on se pose pas la question ! Bah parce qu'on sait qu'on sait que si on fait avec les 7 ! Si on prend tous les enfants un resto un bon vrai resto euh... Et euh... si on fait par exemple... Bon McDo on fera pas parce que Laura elle aime pas ! Mais genre le Korin ! Quand on fait le Korin à 7 ! On en a pour 70€ quelque chose comme ça à peu près ! Donc euh... Plus de deux fois moins cher ! Donc ça dépend des finances ! Voilà si un... En fin de mois tu dis ah j'ai pas envie de claquer 70 balles tu vas au Korin ! Et puis c'est pas forcément question finances ! Oui aussi ! C'est arrivé Regaleo euh... Oui ! On lui a demandé euh... Au Korin ! On lui a dit euh... Tu choisis où on va euh... Korin ! Voilà ! Il voulait son assiette kebab ! C'est ça ! Euh... Justus ou autre ! Je vous adore ! Bah... On fait les promos et puis euh... En début de mois on a de l'argent qui part de côté déjà ! Ouais ! Je pense c'est ça l'important c'est qu'en début de mois ça parte ! Oui ! De ne pas se dire ah j'attends la fin de mois pour voir ce qu'il me reste et je mets de côté ! Parce qu'il restera pas ! Moi en général ce que je mets euh... Tu sais ? Ouais ouais ! Et bah euh... Je le mets tout de suite au début comme si c'était une facture ! Ouais ! Oui c'est ça ! Je pense qu'il faut l'englober dans les charges ! En fait moi ce que je fais c'est que j'arrive à me dire euh... Ou machin ! Du coup je mets moins ou des fois bah j'ai pas mis ! Hum ! Mais euh... Du coup euh... Je sais déjà ce qui va se passer dans le mois ! Donc en général je sais ce que je peux mettre et puis je le fais tout de suite au début comme ça ! Mais l'astuce c'est le faire au début quoi ! Bah oui ! Euh... Nolwenn pourquoi ne pas faire compte commun ? Bah on a un compte joint ! On avait chacun des... On a un compte joint pour la maison ! Ouais ! Pour les charges de la maison ! Et on en avait parlé pour euh... Pour euh... Le reste ! Mais au final euh... Je trouve que c'est pas forcément avantageux ! Parce que si je veux lui faire un cadeau ou qu'il veut me faire un cadeau ! Du coup bah voilà ! C'est affiché dans le truc ! Ouais c'est ça ! Et puis euh... Mais je veux dire ça on n'est pas euh... On en parlait quand hier ! Bah à Suiken avec Sylvie et Cédric ouais ! Ouais ! Comme je disais moi quand j'ai mon salaire ! Bah si je veux faire des courses je paye moi ! Ou euh... Je vais mettre de l'essence je paye moi ! Euh... Je veux faire des trucs pour moi je paye moi ! Ou acheter des trucs aux enfants je paye moi ! Et puis une fois que moi je peux plus ! Et bah je... Enfin il me donne sa carte et puis voilà ! On calcule pas euh... Qui a payé quoi ! Moi j'ai payé la semaine dernière les courses et toi c'est celui-là ! Ouais non 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 ! Non ! Non ! Non mais t'as connu ça ! Du coup c'est vrai que la première fois où je l'ai dit hein ! Quand on a emménagé ici ça m'en souviendrait toujours ! Dis on fait comment du coup pour la maison ? Je dis bah un tiers, deux tiers ! Ah tu fais pas moitié moitié ? Bah... Non ! Je gagne trois fois plus que toi ! Je vais pas faire la moitié ! Ah oui bah... Et toi ça t'es foutu dans la merde de faire comme ça ! Compliqué ! Euh... Clem quel est votre budget moyen de course ? 400, 500 balles ! Si on compte les courses de base ! Donc 100 euros par semaine à peu près ! Oui ! 100 euros par semaine euh... Et après c'est la preuve ! Après par mois je saurais pas dire parce que du coup moi je fais par semaine mais après il y a la fois où je vais à la boucherie ! Alors c'est pas toutes les semaines parce que quand je vais à la boucherie euh... Euh... Par exemple euh... Pour le poulet et tout chez le turc euh... Les promos c'est en général euh... Sur 2 kg ou 3 kg ? Si tu prends euh... Non même 5 kg ou 10 kg ! Donc euh... Euh... En général bah j'en prends beaucoup et ça fait tout le mois ! Donc par exemple la semaine là forcément je vais dépenser plus ! Et après quand on fait l'appoint toutes les semaines euh... Le drive on va dire euh... Oui une centaine d'euros quoi ! Ouais ! Même moins ! Ça dépend si c'est la semaine où il faut les lessives et tout ça ! Là le truc c'est que j'avais euh... J'ai pris pas mal euh... Quand il y a eu des promos tout ça de... De tablettes lave-vaisselle euh... C'était une achetée... Enfin... Ah oui on en a plein là ! Un pack acheté, un pack offert ! Oh putain on en a plein de... La lessive c'était pareil ! C'était moins 70% euh... En avantages 4 ! Le lait ! Donc du coup j'en avais pris... J'en avais pris 4 boîtes ! Le lait c'est pareil ! C'était 2 packs de 10 ! Le deuxième était à moins... Moins 70% ! Enfin c'était... Voilà ! Donc du coup j'avais pris beaucoup ! Et là c'est vrai que du coup bah la semaine dernière on a pas fait grand chose ! Non ! Là cette semaine non plus ! Non ! Bah parce que voilà j'avais fait du stop en fait ! On suit 365 jours avec moi ! Que pensez-vous des enveloppes budgétaires ? Tu avais pris toi ! Mais finalement on fait pas ! Bah en fait le truc c'est que c'est... C'est bien ! Mais nous on paye beaucoup par carte ou euh... Comme ça ou les drives ! On fait beaucoup de drives ! Ouais ! Donc en fait c'est ça qui est compliqué ! Après les enveloppes budgétaires c'est bien pour par exemple les loisirs ou les vacances ou les trucs comme ça ! Mais c'est vrai que du coup pour nous les drives et puis plein d'autres trucs enfin on paye par carte quoi ! Ou c'est par prélèvement donc c'est un petit peu compliqué de faire avec ! Bah on a du liquide à la maison je t'ai dit mais... Mais pour les loisirs ou des trucs comme ça ou comme là quand j'avais fait mon... Bah là liquide à la maison c'est en cas de l'apocalypse ! Quand j'avais fait mon lissage brésilien et tout par exemple je m'étais fait une enveloppe ! Ouais c'est mon souvenir ! Voilà j'avais une enveloppe que je mettais et puis bah voilà j'ai eu la somme comme ça ! Et du coup pour des petits trucs comme ça oui c'est bien ! Ouais ! Quel est le plus gros budget dans votre foyer la même personne ? Le plus gros budget ? Bah c'est le crédit de la maison déjà ! La plus grande charge ! Après plus gros budget en dehors de ça ! Bah c'est les cours ! Périscolaire garderie cantine aussi hein ! Parce que pour les 5 cantines garderie on est presque à 500 balle quand même ! Bah oui mais les courses ! Mais les courses aussi ! Mais justement c'est équivalent ! Ou les... Non en gazole non ça va ! Peut-être pas autant ! Non non ! Moins maintenant hein ! Quand je faisais les arrière-tours jusqu'à l'ancienne école là... Putain ! Ça faisait un sacré budget hein ! Ensuite euh... Comment faites-vous pour partager le budget dépenses nourriture cantine essence vie scolaire D5 ? Fevet 06 ! Bah ça c'est ce qu'on a dit avant on partage pas vraiment ! Non ! C'est celui qui peut et celui qui va aux courses à ce moment là bah... Ils payent ! Et ils sont ce pareil hein ! Bah oui ! C'est vrai que ta voiture je la conduit très peu ! Du coup bah des fois quand je la prends... Quand je la prends c'est pour des longs trajets ! Et vu que je fais un long trajet je remets le plein ! Mais euh... C'est arrivé que le plein était déjà fait ! Moi je sais pas pourquoi est-ce que tu fais le plein ! Bah oui ! Juste à la fois je t'ai dit il va y avoir pénurie ! Fais le plein tout de suite ! Je t'ai dit je te fais un virement mais fais le plein parce qu'il faut vraiment le faire maintenant ! Il te restait du gasoil ! Mais je voulais quand même que tu fasses le plein et tout ! Après voilà comme c'est pas un secret bah il gagne plus que moi ! Donc en général c'est moi au bout d'un moment qu'il peut plus payer ! Donc c'est ce que je disais tout à l'heure ! Quand moi j'arrive au bout et que du coup bah je peux pas ! Bah là c'est lui qui les dernières semaines en général... Enfin la dernière semaine du mois en général ! Qui va payer les courses, l'essence euh... Voilà les trucs là ! Et moi quand j'ai mon salaire bah je me répète ! Mais du coup bah quand je vais aux courses c'est moi qui paye ! Si je vais à l'essence c'est moi qui paye ! Mais oncle c'est moi qui paye ! Bah des fois elle fait un drive et je vois pas le prélèvement rien du tout ! Et je lui dis bah t'as payé comment ? Elle dis bah avec ma carte ! Je fais ok d'accord ! Petite question de Richard Marionel ! Pourquoi attendre l'argent de la CAF pour régler certaines factures ? Bah parce qu'en fait... Certaines factures ! Certaines dettes ! Pas de factures ! Étant donné que pas mal de ces factures... Dettes ! Oui ! Parce que c'est des huissiers ! Ne sont pas à nous ! Moi j'ai pas envie qu'on prenne dans notre budget à nous ! En fait déjà que bah c'est quand même notre budget à nous ! Parce que ce que la CAF va nous verser c'est notre dû à nous ! Nous deux ! Et du coup j'ai pas... Enfin... On va utiliser cet argent pour éponger ces dettes là ! Mais c'est pas des dettes qui nous appartiennent ! Donc j'ai pas envie de prendre sur notre budget du mois ! Je paye déjà des huissiers tous les mois ! On va du coup s'interdire d'aller au resto avec les enfants ! Ou alors on va s'interdire de faire une sortie avec les enfants ! Tout ça pour éponger des choses qui sont pas pour nous ! Je pense qu'en deux ans on s'est interdit énormément de choses ! En trois ans à cause de toutes ces histoires ! Il y a eu pas mal de trucs qu'on a pas fait justement ! Parce qu'on a eu des grosses sommes à sortir ! Bah typiquement son anniversaire je dis hein ! Ton premier anniversaire, ton premier cadeau... Bah finalement tu l'as pas eu parce que j'ai eu les loyers de Châtel à payer ! Bah oui ! Donc voilà je pense qu'on a fait assez ! Et du coup je pense que déjà le fait de prendre sur cet argent qui nous est dû... C'est déjà pas mal ! Célinette57, comment faites-vous ? Coucou faites-vous encore tout go tout go ? Bah c'est compliqué ! Je regarde régulièrement mais y'a jamais rien ! Là on faisait l'épicerie au dessus à chaque fois là en Alsace ! Et y'a plus ! Franchement ça fait chier parce qu'on aimait bien le faire ! Mais y'a plus ! Ensuite... Déjà Bouclef, comment gérez-vous les différents liés aux dépenses, disputes, etc... Bon alors pas de dispute au niveau des dépenses hein ! Juste des fois je lui dis non ! Là par exemple la machine à pâte ! J'ai pas acheté ! Ça a été... Ça a pas été une dispute mais je lui ai dit... Je te préviens, t'as pas intérêt ! Parce que là par contre j'aurais fait la gueule ! J'aurais dit attends ! Dépenser une somme comme ça pour un appareil à pâte ! Tu sais qu'il y'a une abonnée qui m'envoyait une vidéo ! Elle l'a ! C'est merveilleux ! À part le budget pour la nourriture, Danny Wen... Quel est le second que tu lésignes pas sur la dépense ? Oui c'est vrai que moi j'ai toujours dit... La nourriture c'est le point principal ! Pour moi la richesse c'est pas avoir des millions ! La richesse c'est de pouvoir aller aux courses ! C'est vrai que moi quand je fais les appoints... Je fais un peu plus attention maintenant ! Parce que ça me choque ! Les prix ont tellement augmenté que du coup je les vois maintenant ! Mais c'est vrai que je fais pas gaffe ! On a fait la raclette ce weekend ! J'ai pris la raclette taille des ours et sous ! J'ai même pas regardé le prix ! C'est bon je prends ça et tout ! Toi t'es pas du tout dans ce machin ! En fait moi c'est pas forcément qu'une question de budget ! Enfin si aussi ! Mais je veux dire je sais que si j'avais envie de faire 200€ de course par semaine... Je pourrais faire 200€ de course par semaine ! C'est pas le problème ! Bah oui ! C'est juste qu'en fait déjà moi ça me gênerait en partant du principe qu'on peut faire moins du coup ! C'est pas qu'on fait moins en se privant de manger certaines choses ! C'est juste qu'on fait moins par rapport aux promos et aux trucs comme ça ! Mais je veux dire si euh... Oui tu trouves ça bête de perdre de l'argent quoi ! C'est comme je disais avec Sylvie d'ailleurs ! Si il y a un truc que tu peux payer euh... 40€ au lieu de payer 80€ ! Pourquoi tu vas payer 80€ ? Si c'est le même truc ! Enfin tu vois ! Donc euh... non ! Mais après quand des fois bah on fait un truc particulier ou quoi ! Bah là on s'en fout ! Et puis on fait et puis c'est tout ! Et la deuxième chose sur laquelle on l'hésite pas je pense que ça regroupe c'est les restos ! Comme j'ai toujours dit euh... Je vais pas au resto en fait pour dire aux gosses ou même à nous même Prends juste un plat ! Prends pas l'entrée parce que ça coûte cher ! Si je décide ce soir d'aller au resto avec les gosses c'est que je sais que j'ai les moyens pour le payer ! Malone au début il me disait je peux prendre ça ? Je peux prendre une entrée ? Je peux prendre ça ? J'ai dit mais on est au resto ! Prends entrée plat dessert si tu veux ! Ah j'ai pris une entrée je veux pas prendre un dessert ! Ouais mais c'est ça ! Et ça je... non 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 ! C'est comme aller au McDo et manger une salade quoi ! Non ! Evidemment que non ! Entre Laura et toi qui a le dernier mot pour les décisions importantes ? Dany Wen encore ! Je pense ça dépend du sujet ! Mais... c'est kiff kiff quoi ! Je pense qu'on se met d'accord en fait ! Ouais ! C'est vrai ! Quand j'ai voulu t'acheter l'A3 et puis revendre l'ADS ! Je t'ai pas demandé ton avis ! Je t'ai dit voilà je vais changer de bagnole ! J'ai dit à Laura je veux prendre une Civic mais elle a dit j'aime pas ! J'ai dit ok ! On prend pas une Civic mais on change quand même et on a pris une A3 et tout ! Même l'ADS quand on l'a acheté je t'ai dit oui mais par contre ce moteur là ! Donc en fait c'est toujours un mix en fait les deux je trouve ! Donc ça va ! Par exemple les vacances quand j'ai dit qu'on voulait partir je voulais qu'on parte cet été ! Une semaine tous les deux ! Finalement on le fait pas ! Parce qu'il y a les motos achetés machin et tout ça ça fait quand même des frais ! Et là par contre je t'ai dit hein ! Je t'ai dit on part cet été hein ! J'ai pris rendez-vous pour faire son passeport ! Sa carte d'identité et tout au mois de mai ! J'ai dit cet été on part ! Et elle m'a dit ohhhh ! L'avion ! J'ai dit je m'en fous on part ! Ça je t'ai pas demandé ton avis ! Et finalement non donc elle est contente parce qu'on part pas ! Alors que t'aurais adoré je suis sûr ! Oui bah oui ! Sabrina comment gérez-vous vos deux salaires en commun ? Séparer chacun paie ses choses ! Bah ça on a déjà répondu en soi ! Ensuite Sandra Mariotti avez-vous un budget vêtements chaussures pour chaque enfant par mois ? Alors j'en sais rien du tout ! Non c'est euh... Je n'achète aucune fringue aucune... Si Théo l'autre jour ! J'ai dû aller aller chercher des chaussures en urgence c'est tout ! Oui et euh... Parce qu'il avait flingué les siennes ! Ouais mais euh... Non en fait c'est quand ils ont besoin ! Là par exemple Théo bah il a cassé ses baskets ! Et ben j'en ai commandé des nouvelles et puis c'est tout ! Et si ça se trouve pendant deux mois il va pas en avoir besoin ! Ou peut-être il en aura besoin de deux paires par mois et du coup bah on lui recommandera quand il en aura besoin ! En fait t'es vraiment dans le... quand il y a besoin ! Bah oui ! Et puis sur Vinted souvent ! Bah oui ! Très bonnes affaires sur Vinted ! Alors je coche la petite case neuf ! Et puis euh... du coup bah laissez-moi être neuf ! Ouais ! Voilà ! Mais du coup non c'est par besoin ! Je vais pas... par exemple les chaussures d'hiver ! Bon bah voilà on leur achète une paire de chaussures d'hiver ! Entre temps ça casse bah on en rachète une ! Les baskets c'est pareil ! Oui c'est pas un week-end tu vas te dire Ah tiens je vais aller chez Keabi et je vais faire une rasia ! Non ! Parce qu'on a vu qu'on a récupéré toutes les affaires des enfants de leur mère ! On a même retrouvé des fringues en double ! En double ouais ! Il y avait même des fringues en double ! Avec les étiquettes ! Avec les étiquettes ouais ! Mais là par exemple l'autre fois Chloé elle a eu un lot de chaussures Oui il y avait plusieurs paires de baskets ! Mais c'est parce qu'en fait c'était un lot à genre 5€ sur Vinted ! Pareil hein ! Neuf sans étiquette mais très très bon état et tout ça ! Et dans le lot à 5€ bah il y avait 3 paires de baskets différentes ! Une paire de chaussures de marche ! Oh bah elle est contente de ses chaussures de marche ! Et une paire de ballerines ! Bah du coup c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour les cours Je vais pas prendre qu'une paire de chaussures à 5€ pour dire Ouais mais Chloé elle a besoin que d'une paire ! Non bah du coup elle en a eu plus ! Puis elle est contente ! C'est tout voilà ! Mais du coup voilà c'est par besoin ! Ouais quand il y a besoin ! Oui ! Mais c'est toi qui gère alors intégralement ! Ça sert à rien du tout ! Après il y a des fois comme Liby qui change pas de pointure aussi souvent que les enfants Bah là non maintenant ! Enfin que les petits plutôt ! Bah du coup elle forcément elle a plein de paires de baskets ! Parce que du coup bah elle va pas attendre de changer de pointure pour en racheter ! Tu vois c'est que les petits vu qu'ils changent régulièrement de pointure Bah on est plus amené à leur changer ! Ouais ! Limite une fois tous les deux mois ils ont des nouvelles chaussures Parce que bah ils grandissent ou voilà ! Que Liby non ! Donc elle bah si je vois une paire de baskets qui est jolie comme l'autre fois à Primark Ouais ! Les baskets là ! Et bah hop je les vois je lui envoie en photo Je lui dis tiens ça t'aime bien ! Oui bon bah je lui prends ! Parce que sinon la pauvre elle va se trimballer ses chaussures pendant 10 ans ! Jusqu'à la mort ! De tout à fait ça con ! Donc en général on se dit bah tiens dimanche on va se balader ! Bah dimanche dernier on est allé promener tous ensemble ! Tiens vendredi soir on va au resto ! Et puis elle est venue elle m'a dit ma mère va promener ! Elle propose d'aller avec elle est-ce que tu veux qu'on y aille ! Si j'avais dit non j'ai pas envie elle y serait pas allée ! Bah oui ! Bah il faut qu'on se ressemble ! Bah on est une famille quoi ! Bah ouais ! C'est bizarre ! Sandra Mariotti encore ! Achetez-vous plus de vêtements seconde main ou neuf ? Bah seconde main ! Ouais ! Bah ça on a déjà répondu ! Ça on a déjà répondu ! Un budget anniversaire madame Samantha pour chaque enfant ! Ah oui ! C'est moi qui achète les cadeaux du coup ! On essaye d'être équivalent ! A peu près équilibré ouais ! Ouais ouais ! Par enfant ! Généralement il y a un petit et un gros cadeau ! Il y a toujours deux ! Bah à Noël c'est comme ça ! C'est un gros cadeau et un petit cadeau ! Et aux anniversaires bah on... Bah en ce moment c'est un gros ! Chloé elle a eu son gros truc ! Mais c'est... Du coup l'anniversaire c'est plus par somme ! Donc on va mettre un budget pour un ! Et du coup bah tous ceux d'après ils ont le même budget en fait ! Ouais ouais ! Bah le budget c'est quasiment... C'est 100€ ! C'est 100€ ! C'est 100€ voilà ! C'est vrai que Chloé elle a voulu son avion ! 100€ par enfant ! Oui par enfant ! Son avion c'était quasiment 100 balles ! Léo il avait voulu je sais plus quoi ! L'année dernière son gros bus pas de patrouille là ! C'est 100 balles aussi ! Généralement on est toujours dans les 100 balles quoi ! Et là Léo c'était des petits trucs ! Mais c'était cumulé 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 ! Du coup il en a eu plusieurs ! Il a eu un kit papeterie ! Il a eu quoi ? La plume ! Ouais bah c'est ça la plume ! Donc si demain je sais pas le mois prochain c'est Libby ! Si Libby elle trouve un truc gros à ce prix là ! Bah on lui prendra un truc ! Mais si c'est comme Léo que c'est que des petites choses ! Bah elle aura plein de petites choses ! On a eu le doute avec sa console là qui marchait plus ! Bah oui ! Et comme j'ai dit à ma mère j'ai dit on met 100 balles ! Mes parents mettent 50 balles ! Tes parents mettent 50 balles on achète une nouvelle console ! Bah oui ! Non c'est vrai qu'on... là dessus y'a pas de soucis quoi ! Princesse tenez-vous un tableau mensuel avec un budget alloué par catégorie ! Oh j'ai fait ! J'ai commencé il y a un an j'avais essayé de faire un tableur Excel ! Ouais non ! Les applications bancaires sont tellement bien foutues maintenant ! Je trouve qu'il y a pas besoin ! En fait ça sert à rien parce que comme j'ai dit de toute façon... Ça part tous les débuts de mois ! Quand tu payes c'est d'éviter ! Je veux dire les charges de toute façon c'est tout le temps à peu près pareil ! Et puis les courses et bah ça dépend ! Si un coup t'as un anniversaire tu vas te dépenser plus parce que tu dois faire des gâteaux ! Bah c'est ça ! Surtout qu'on anniversaire en janvier, en mars, en avril, en juin ! Si après entre temps bah tu fais un repas de Pâques là par exemple bah tu vas dépenser plus ! C'est un peu délicat de faire un budget quoi ! Bah là ce week-end hein ! En ce week-end on a fait fond du raclette ! C'est un sacré budget ce week-end ! Après pareil comme du coup je fais beaucoup avec les promos bah si ça se trouve... Là par exemple tout à l'heure je regardais l'appli et j'ai vu plein de promos ! Pareil de nouveau 70% d'avantages cartes ! Pour de la lessive bah on a pas forcément besoin ! Et je sais que je vais refaire un drive avec ça parce que du coup 70% d'avantages cartes je l'aurai peut-être pas la prochaine fois et du coup je vais le faire ! Donc c'est pas une dépense qui était prévue ! Comme le lait hein ! T'avais acheté et puis on en a eu pour deux semaines, trois semaines ! Donc là c'était pas prévu pour cette semaine mais du coup ça passera dans le budget de cette semaine parce que bah la promo l'est maintenant ! Si le temps est limite limite princesse ! Pong ! La tâche principale ? Bah moi je dirais la vaisselle et le sol ! Ouais la vaisselle et la cuisine j'allais dire ouais ! C'est vraiment le truc en priorité quoi ! Mais le linge, enfin tout est en présent ! Instaimi qui gère les coins, chacun le sien sans que l'autre s'en soucie ? Non je pense que dessus on en discute ! Bah oui ! C'est chacun le sien mais l'autre jour bah je t'ai montré tes plafonds de cartes du coup je suis resté compte ! Et puis des fois je te serai bien le moi aussi ! Puis Laura souvent elle me demande, elle me dit ça va ? Je dis oui ! Et puis des fois je lui dis non ! Et puis des fois je lui dis oui ! Et puis bah là quand je lui dis le mois dernier j'ai dit en story la machine à pâte ! Non là j'ai pas l'argent pour l'acheter ! Elle me dit on a plus de sous ! Non c'est pas ça mais tu vas pas dépenser 250 balles alors qu'il y a des trucs à payer quoi ! Et puis c'est pas un secret quoi ! Je veux dire si demain je viens je prends son téléphone je lui dis attends je vais avoir les comptes et bah j'y vais ! Bah bien sûr ! Et lui c'est pareil ! S'il prend mon téléphone que ce soit pour les comptes ou pour autre chose il le prend et puis il fait ce qu'il a... C'est vrai que je te demande souvent vers la fin de mois je te dis t'as encore de l'argent ? T'as encore de l'argent ? T'as encore de l'argent ? Et puis des fois il me dit ouais c'est bon ! Je dis non tu regardes s'il te plaît ! Je dis mais je reçois un sms de toute façon si je fais des... Je dis non tu ne vas pas être à découvert ! Je dis tu me le dis je te fais un virement et puis c'est tout ! Je dis non non là dessus par contre c'est vrai que vu qu'on a projet d'acheter appartement et tout j'avais déjà contacté la banque pour ça ! On peut encore refaire un crédit avec un bel apport pour acheter un appart ! Si elle voit que toutes les trois semaines il y a un découvert même de deux balles elle peut faire chier la banque on le sait ! Donc c'est pour ça je veux que ça soit bien propre et tout ! Et puis il suffise de discuter de communiquer quoi ! Êtes-vous toujours d'accord sur l'organisation au quotidien Céline ? Oh non ! Non pas du tout ! Non non j'ai raison à la tort ! Mais après on fait comme on peut hein ! Parce que moi je suis très à cheval sur... On fait une lessive par jour qu'on lance la nuit parce que du coup c'est euh... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Super Heurcreuse ! Donc du coup euh... Moi j'insiste toujours sur le fait de faire les lessives la nuit ! Voilà ! Une lessive par jour et la nuit parce que c'est les Super Heurcreuse ! Parce que chez nous on a Super Heurcreuse, Heurcreuse et Heur Normale ! Et du coup moi je me dis tant qu'à faire autant utiliser les Super Heurcreuse ! Oui c'est sûr ! Donc du coup je lance une lessive par jour que je programme aux heures là ! Et comme hier encore toi tu me dis euh... Ah non c'est bon je ferai demain matin ! Bah je dis non pourquoi demain matin je vais la lancer là ! Ouais mais non ! Bah non je le fais tout de suite comme ça ça lance cette nuit et puis voilà c'est fait ! Donc non ! Mais de toute façon il y aurait plein d'autres exemples où on est pas d'accord ! Bah vas-y ! Bah pas demander d'énumérer ! Juste de dire si on était pas d'accord ! Donc non nous ne sommes pas d'accord ! Et Caro pas trop dure Laura de voir qu'Adrien fait moins attention que toi au niveau de la bouffe ! Bah si c'est dur ! Mais c'est pas dur pour moi parce que genre je vais être jalouse parce que lui... Il mange ce qu'il veut et pas moi ! En fait c'est juste dur parce que je me dis bah il comprend pas que je suis inquiète et que c'est réel ! Et que c'est pour sa santé et que c'est pas pour l'emmerder ! Voilà pourquoi c'est dur ! Tout rime ! Tout ce que t'as dit ça rime ! J'ai fait exprès ! Oh putain lâche ! Et du coup pour ça c'est dur parce que... Parce que voilà j'ai l'impression que des fois quand je lui dis il a l'impression que... C'est juste parce que j'ai envie d'être chiante et puis que voilà je lui dis ça je suis relou ! Mais non il se rend pas compte que bah pour moi c'est quelque chose qui me pèse beaucoup en fait de voir qu'il réagit pas ! Mais je laisse couler alors là c'est ce que j'ai dit ! Et j'ai vu que sur Twitter ils ont prétendu que je t'avais demandé perdre du poids ! Vu que t'allais voir une diététisation ! Donc là c'est ce que je lui dis depuis plusieurs semaines je pense que tu l'as remarqué c'est que je ne dis plus ! Il veut boire du coca il veut manger n'importe quoi bon bah il fait ! Et je laisse faire et un jour viendra où je pourrais lui dire t'as vu ? Ou pas ! J'ai une dernière question mais je ne comprends pas ! Lucie est-ce que vous voulez déménager ? Ça c'est la question la plus what the fuck que j'avais vu ! Est-ce que vous voulez déménager ? Pourquoi faire ? Pourquoi on déménagerait ? On vient d'acheter la maison ! On n'a même pas fini les travaux qu'on veut faire ! Et puis on déménagerait ! Je pense que les enfants ont tous une chambre ! On a une maison relativement grande ! On a un petit terrain certes mais il nous convient ! Et puis pourquoi on déménagerait ? La localisation nous convient aussi ! On est bien situé ! Et pour moi la stabilité d'une famille elle repose aussi là-dessus ! C'est d'avoir un pied à terre là où les enfants peuvent dire bah tiens quand ils auront 30 ans bah moi j'ai passé ma jeunesse dans la maison là-bas ! J'ai mes souvenirs ! C'est ce que Libye avait exprimé quand ils sont venus emménager définitivement ici les enfants ! Libye elle avait exprimé ça en disant qu'elle était contente de rentrer le soir et qu'elle sache qu'il y a sa chambre, il y a sa maison et que ça ne va pas changer quoi ! Moi je sais que quand j'étais petite j'habitais en Alsace et à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans on a dû déménager enfin on a dû, non on a pas dû mais ça s'est fait comme ça mes parents ont trouvé une maison dans les Vosges et du coup bah on a déménagé dans les Vosges et bah mon frère et moi on a été secoué ! Ah bah tu m'étonnes surtout à cet âge là ! Moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mon frère aussi il disait ah non moi je veux pas y aller qu'est-ce que je vais aller faire là-bas moi mes copains ils sont là moi c'est pareil je me disais mais non mes copines et tout mes activités enfin on sortait de la maison on allait à l'école à pied on croisait tout le monde on discutait parce qu'on connaissait tout le monde et là enfin on était vraiment perturbés quoi ! et du coup tu vois même Malone bon j'ai déménagé plusieurs fois mais il est toujours resté en fait dans la même école ouais ouais c'est vrai que moi j'ai toujours connu la même maison du coup ses copains de collège ou de lycée enfin peut-être moins de lycée parce qu'au lycée il y a beaucoup de changements et tout ça mais du moins au collège bah c'était ses copains qu'il a connu en maternelle quoi ouais c'est vrai que moi j'ai toujours connu la même maison mais c'est très bien bah ouais je me verrais pas enfin je serais pas vu déménager moi je trouve que c'est important après on reste l'âge au moins jusqu'à la fin des études de Chloé jusqu'à ce que Chloé a 18 ans après comme je dis je dis pas que plus tard oui parce que bah la maison sera grande les enfants seront tous à vaquer leurs occupations ils seront partis de la maison ? ouh t'as oublié le sujet très délicat mais euh ils seront loin de toi ? ils auront chacun sera j'ai pas dit qu'ils seront loin de moi ils seront juste plus dans la maison ils seront dans leur appart Théo il a dit qu'il resterait avec nous il a dit je resterai avec toi comme ça je vous donnerai vos médicaments quand vous serez vieux c'est Léo qui a dit ça non ? non c'était Théo voilà non non ils seront loin et on sera obligés de nous les appeler pour les avoir au téléphone parce qu'ils nous appelleront jamais bref du coup peut-être à ce moment là on déménagera dans une petite maison une petite maison vieux dans la forêt en plein pied tu sais parce qu'on sera tout vieux comme ça machin dans la forêt au fond d'Abrousse là faudrait juste une grande salle à manger quand tout le monde vient à manger ouais c'est tout le reste on s'en fout on fait juste une grande salle à manger il faudra prendre un truc pliable parce que sinon on va se retrouver avec une table de 20 personnes et quand on va manger chez tous les deux il y en a un qui sera à un bout non on sera devant la télé comme deux petits vieux comme ça avec nos plateaux ouais nous avons le juste prix oh putain ça n'existe plus bah ça n'existera peut-être de nos un peu d'être bref merci d'avoir regardé cette FAQ on est content d'avoir répondu à vos questions on refera ça plus tard sur d'autres sujets je sais pas mais en tout cas c'est bien que ça soit ciblé sur un sujet précis j'ai eu une bonne idée oui tu as une bonne idée ah tu pourrais me féliciter félicitations ma chérie t'as une bonne idée merci oh tu peux parler aller au boulot du matin au soir bah excuse moi bah alors quand tu veux que je sois dispo le soir je bosse bah non faut que tu sois dispo bah c'est du boulot oui mais le montage et tout ça se fait pas tout seul pour ça que là on avait le temps parce que j'ai déjà monté mon vlog jusqu'à maintenant quasiment oui voilà allez des bisous salut Sous-titres par Juanfrance